La taxe sur les logements vacants, pourquoi est-ce une erreur de la payer ? Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003, et dans cette courte vidéo, je vais vous parler de la taxe sur les logements vacants, pourquoi est-ce que vous avez reçu un avis de taxe sur les logements vacants, et comment faire pour ne pas la payer ? Je vous retrouve juste après le jingle. Donc aujourd'hui, je suis sur le chemin vers la salle de sport où je me rends régulièrement, la salle de mon ami Michel, qui est d'ailleurs maintenant aussi investisseur immobilier, qui se met aussi à la recherche de biens, et aujourd'hui, je vais vous parler de la taxe sur les logements vacants. Pourquoi je vais vous parler de ça ? Parce que tout simplement, il y a quelques semaines, j'ai reçu de la part des impôts un avis sur la taxe sur les logements vacants, qui me demande de payer 424 euros. Donc j'étais un peu étonné, puisque mes logements sont toujours loués, je n'ai jamais eu de logements vacants, si ce n'est peut-être 5 jours entre 2 locataires, et donc j'étais très étonné d'avoir cet avis, et je ne comprenais pas pourquoi je devais payer 424 euros. Mais non, que naturellement, j'ai lu ce qui était marqué sur l'avis, et c'est marqué, voilà, si vous contestez, il faut d'abord payer, et ensuite vous pouvez contester. Donc je me suis d'abord renseigné pourquoi est-ce que j'ai eu cet avis. Je pense que c'était une erreur, et effectivement, l'administration fiscale, si vous ne leur donnez pas d'informations, et bien elle va considérer que votre logement est vide. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'au 1er janvier 2016, ainsi qu'au 1er janvier 2017, l'administration fiscale ne savait pas qui était dans mes appartements. Et elle a considéré, tout simplement, qu'ils étaient vides. D'où l'avis que j'ai reçu. Et donc, ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé voir directement les impôts, et je leur ai expliqué que j'avais quand même des locataires, dans ces appartements, et que je leur ai donné les informations. Et donc l'administration m'a annulé cette taxe que j'aurais dû payer par erreur. Et donc, en fait, il y a plusieurs cas de figure où ça peut vous arriver. C'est effectivement si vous faites de la location classique, et que vous n'avez pas déclaré, enfin que l'administration n'est pas au courant, donc il faut leur envoyer l'info. Quand il y a un changement de locataire, dans les 15 jours, je vous conseille d'envoyer une information par le biais de votre site des impôts. Vous avez une plateforme des impôts que vous utilisez, par exemple, pour payer votre impôts sur le revenu. Sur la même plateforme, vous avez la possibilité d'envoyer des messages. Et donc, en envoyant un message, quand il y a un changement de locataire, voilà, il y a un nouveau locataire à telle adresse. Donc, comme ça, elle pourra le prendre en compte, et ça vous évitera d'avoir ces avis erronés. Il y a un autre cas de figure où ça peut arriver. C'est si vous faites de la location courte durée, et que vous oubliez de déclarer la taxe de séjour. Donc, si vous ne le faites pas, effectivement, l'administration fiscale n'a pas d'info, et elle considère que le logement est vide. Donc, c'est possible que vous ayez aussi eu cet avis par erreur. Et donc, rassurez-vous, c'est tout à fait possible de l'annuler, en allant voir votre centre des impôts, en expliquant la situation. Et vous allez avoir un dégrèvement, et vous n'allez pas avoir à payer tout de suite cette somme. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, si vous êtes dans ce cas précis. Et moi, je vais aller rejoindre la salle de sport de Michel, pour me mettre à bien commencer la journée. Je vous souhaite aussi à vous une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501